Sans plus tarder, première question qui a été posée par notre ami Stilio. Ok, joyeux deux ans de ta chaine Golgoth et pour la question, quel était le jeu vidéo sur lequel tu jouais le plus quand tu étais enfant ? Je pense que la plupart dans le chat doit le savoir, maintenant ce qui me suit depuis un moment, je ne vais que le dire, je me répète beaucoup et encore beaucoup beaucoup. C'est Final Fantasy 7 les amis, j'ai beaucoup joué, je crois que même toute l'enfant j'y ai joué énormément, mais encore aujourd'hui, des fois j'y joue encore un petit peu et tout. Donc ouais, c'est vraiment, c'était Final Fantasy 7, c'était vraiment le jeu qui m'a fait accrocher au jeu vidéo, que j'ai vraiment pu lâcher quoi, ça a été vraiment le coup de cœur. On se calme quand même. Bon voilà, première réponse pour notre ami Stilio. Notre deuxième question est de notre petite Charline. Notre petite Charline qui nous a posé, qui nous a posé, qui nous a posé, vidéo T-Top c'est quoi ton vrai prénom ? Ça m'étonne que tu le saches pas notre petite Charline, vraiment ça m'étonne. Mon vrai prénom c'est Cédric. Je pense qu'au fait là tu as du beaucoup de fois le dire non quand même ? Ouais ! Cédric ou Cède, elles m'appellent souvent. C'est toi quand tu dis Cédric qui te casse les couilles ! Oh putain ! Non voilà, c'est Cédric mon vrai prénom. J'espère que ça pourra t'aider. Surtout quand t'as fait assez bien. T'as dû le chercher sur les réseaux sociaux, voilà. Donc ensuite notre troisième question, la question de Nourouac. Quelle console t'as le plus marqué avec quel jeu ? Alors la console qui m'a le plus marqué avec quel jeu ? Si je réfléchis bien, je partirai sur la Master System, une privée console, avec le jeu avec Skid. Je sais pas si vous connaissez, c'était un vieux jeu, c'était un petit personnage qui tapait avec son point comme ça et tu jouais à pierre, feuilles, cailloux, cailloux, ciseaux. En fait quand tu tapais les boss c'était ça, il fallait taper les boss avec genre tu faisais pierre, cailloux, ciseaux, il fallait retenir, les noter sur un coup de papier, quand tu mourrais tu repartais au début. C'est vraiment un jeu qui m'a... C'est vraiment marqué ce jeu là et c'est vraiment la console qui m'a le plus marqué je pense de toutes les consoles. Après là, c'est un peu, on va dire qu'avec les NetJM, c'est un peu mélangé le PC, les nouvelles consoles. Avant il n'y avait pas de PC, c'était vraiment des consoles consoles. C'est pour ça que vraiment la console qui m'a marqué, on va dire que ce sera celle-là, la Master System. Et avec le jeu Alex Skid. Je sais pas d'ailleurs si dans le chat vous avez connu ? Non, moi parce que j'ai pas connu. Vous avez pas connu ? Tu vois, il y en a quand même qui connait ça, c'est vraiment des jeux. C'est-à-dire que c'est une chose que j'ai connu. Ouais, avec plaisir en tout cas, merci beaucoup. Salut Chris ! Ensuite, salut Chris ! Alors moi, les noms de jeu, des fois. Après, je ne sais pas, vous allez voir. Je vais quitter ce jeu, c'était un très bon jeu. Ensuite, notre quatrième question posée par notre misuris54 officiel. Attention, il est vraiment officiel. Attention, je vais vérifier. Ça fait plaisir voir la misuris. C'est vrai que je n'ai pas entendu qu'en plus, tu es sur la chaîne. Ça fait plaisir que tu poses une question. J'ai échoué pas mal la vidéo. Comment tu fais pour faire des montages ? Alors, pour faire des montages, j'utilise le logiciel Sony Vegas Pro. Le logiciel payant qui n'est pas gratuit. Mais bon, vous pouvez retrouver des craques. Il ne faut pas le dire. Ça reste entre nous. Il ne faut pas le dire. Pourquoi payer quand tu peux avoir gratuit ? Donc voilà, j'utilise ce logiciel. Pour les clips, la plupart du temps, je capture sur ma PS4 et je les retire avec une clé USB la plupart du temps. Sinon, j'utilise OBS en tant qu'enregistrement pour faire des overlays sur les images, etc. Après, si tu as besoin de tutos, tu regardes sur YouTube, tu peux vraiment trouver ton bonheur. Il y en a beaucoup, voire même il y en a peut-être trop. Il y en a peut-être trop des tutos. Tu ne sais même plus quoi regarder. Et après, pour tout ce qui est miniature, j'utilise Photofit 7, moi. Et je m'en sors plutôt pas mal. C'est un logiciel qui est gratuit. Je sais que ce n'est pas le tome du top, il y a mieux, mais c'est pas mal. Donc voilà, on va passer à la cinquième question de notre ami Raphaël. Raphaël qui dit, Marc, alors, Ophé, ce n'est pas vraiment ta voisine, cousine, pas vrai ? Alors, c'est quoi pour toi ? Ah, j'ai adoré cette question. Elle m'a fait délirer. Depuis le temps, quand même, depuis le temps. Ophélie, c'est ma belle-sœur, les amis. Et voilà, elle joue avec moi les soirs. C'est ma belle-sœur, tout simplement. C'est la soeur de ma copine. Voilà, qui habite à lui. Elle m'a enchantée, Ophé. Vas-y, donne-leur ma carte bleue et tout, tu sais, mon adresse postale. Si on oublie son numéro de CQ, c'est 2... Alors, 2,80. Non, voilà. Je ne sais pas que ça a répondu à ta question. Mais c'est quand même... Qui est Ophé pour Golgoth, sa belle-sœur ? Allez, on le répète. C'est quand même une voisine, si tu vas par là. Après, ouais, je peux être voisine aussi. Non, ça a marché quand même. Question de notre ami... Mais c'est carte 2. Notre ami Mimu. Quel est ton premier jeu sur lequel tu es ragé ? Ah, honnêtement. Je m'en rappelle. Et je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil. Le premier jeu où tout le monde a vraiment ragé. Je pense que c'est le Call of Duty. Les premiers Call of Duty comme Call of Duty Modern Warfare 2. Oh, je ne pense pas. Le Modern Warfare 2, c'est vraiment le jeu où j'ai commencé à jouer en ligne. Et je pense que c'est du fait que j'ai commencé à jouer en ligne. Jure-moi que tu n'as jamais ragé sur un Tomb Raider, s'il te plaît ? Ou une connerie du genre ? Jure-moi que ça n'a pas été... Non, non, vraiment pas. Genre, tu n'as jamais ragé là ? C'est quoi ? Pour moi, quand tu rages, c'est vraiment que tu rages contre quelqu'un. Pas forcément contre le jeu. Après, je n'ai jamais vraiment ragé contre un jeu parce qu'il y avait eu des bugs. Moi, ce qui me fait rager, c'est de mourir par quelqu'un d'autre. Donc, on va dire que oui, le premier jeu qui m'a fait rager, c'est Call of. C'est Call of, on va dire. Modern Warfare 2, c'est vraiment le premier jeu qui m'a fait rager. C'est juste Norwak ! C'est Norwak ! Tintin, virtual tennis, c'est la Wacanel ! Non, c'est ma belle-sœur, c'est la sœur de Marque-Pierre. Alors, ensuite, notre amie Melvie. À quand les lives l'après-midi ? Sinon, quand tu es comme ça, à une carrière, à un café le soir. Alors, les lives l'après-midi, à savoir qu'on est une famille nombreuse à la maison. Il y a des enfants. Et la journée, honnêtement, c'est pas possible de faire des lives. Ouais, bon, c'est pas possible. À part, peut-être, quand l'école va reprendre un jour, que vraiment je vous retrouve seul à la maison, sans rien à faire, peut-être que là, je lancerai des lives l'après-midi. Mais vraiment, planifié, ce sera le soir. Ce sera vraiment le soir. Et peut-être jamais l'après-midi, voire très 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 rarement. Et merci à toi d'être là tous les soirs aussi, Melvin. Ouais, merci Melvin ! Tiens, merci beaucoup. Ouais, on sait que t'es là pour moi, mais t'inquiète, t'as, je t'égoïne. C'est un très beau. La grosse bâtard. Ouais, picole. Dévidemment, on commence à arriver seul que là. C'est un peu ça. Ouais, mais c'est un peu ça. Moi, c'est pas sur ce jeu-là que j'ai ragé vraiment en premier... Enfin, parce que je me rappelle, moi, c'était sur Crash Crash, la version carte sur PS2. C'est là où je... Enfin, mes souvenirs, c'est là où j'ai vraiment ragé, tu vois. Mais après, c'était allo, tu vois. C'est un amour. C'est un amour. Vraiment, merci beaucoup. Merci Céda, c'est un amour. Encore des cœurs pour Oufet, des cœurs pour notre ami Mumu. Merci beaucoup, les amis. Allez, la petite question de notre ami Chti. D'ailleurs, Chti, je lui ai fait une nouvelle bannière, un nouveau logo. Si vous avez le temps, vous pourrez aller voir la chaîne Hti, ça lui a mis un petit coup de frais. Ça fait du bien. Ok, il est en live. En plus, il me sent, moi. On va aller voir ça, regardez. Ah, le logo, il s'est pas actualisé. J'ai fait une nouvelle bannière. Elle est tellement belle. Il faut qu'on tourne 24 heures pour l'actualité. Merci beaucoup, diffuseurs. De l'abonnement, ça fait grand plaisir. Merci beaucoup pour l'abonnement, diffuseurs. Merci beaucoup. Bienvenue à vous, les amis. Alors, c'est quoi qui t'a donné... C'est quoi qui t'a donné de faire une chaîne YouTube ? Et pourquoi tu es toujours en duo avec Ophé ? Vraiment, merci beaucoup. C'est bien. Alors, pour répondre à la question de notre ami Chti. Alors, c'est quoi qui t'a donné vraiment l'envie de faire une chaîne YouTube ? Je n'en ai pas vraiment eu. Comme vous avez pu voir un peu dans la vidéo. Et après, ceux qui ont déjà vu la vidéo des 1 ans, j'avais fait un petit commentaire juste avant la vidéo. Et comme je disais, c'était vraiment sur un coup de tête. Il n'y avait vraiment pas d'envie. C'était juste un délire en fait. Vu que je trouvais souvent YouTube, je m'abonne pour les deux heures. Merci beaucoup Diffuseur. Eh bien, viens à toi. Donc, c'est vraiment un délire sur la base. Et au fur et à mesure, ça a marché. Une communauté, des gens qui te suivent, des gens qui t'intéressent à ce que tu fais, des gens qui trouvent que tu joues bien, des gens qui en demandent plus, qui sont là, carrément qui viennent te donner de l'argent, des trucs comme ça. Tu vois, c'est des trucs qui, au final, ça te donne une envie, une force et tu continues. Tu as envie d'aller de plus en plus loin, de plus en plus haut et de toujours proposer du meilleur contenu et d'apprendre à rencontrer des personnes. Tout ça, en fait, ça n'a pas vraiment eu d'optique à faire YouTube. Moi, tu ne t'es pas dit demain matin, je vais être YouTuber. Voilà, je ne me suis pas dit que je vais faire YouTube parce que j'ai besoin de fric, il faut que je fasse du fric. Je n'ai pas dit que je vais faire YouTube parce que c'est ça, ça y est, c'est ma passion, il faut que je fasse fric. Vraiment, ça a été sur un coup de tête au début YouTube. Et là, au fur et à mesure, quand j'ai dit, d'apprendre à rencontrer des gens, des trucs comme ça, de faire des nouvelles rencontres, de partager surtout. Et bien, c'est un truc qui me plaît et qui me donne l'envie, en fait, qui donne l'envie de continuer. Et pourquoi tu es toujours en duo avec Ophé ? Malheureusement, je ne sais pas. Oh, il est trop gentil. Alors, en duo avec Ophé, parce qu'en fait, on joue tous les soirs. Ah, il y a Ch'ti sur ton live, il ne peut pas mettre de message. Ah ouais ? Ouais, je suis sur son live là, il ne peut pas mettre de message. Ah merde. Il ne peut pas, en fait. Ah merde, pourquoi ? L'entraide essaie de mettre un lien et il ne peut pas, en fait. Je te coupe hein, mais ce qui est sur ton live, tu ne peux pas le voir. Non, je vais dire, il n'est pas venu au secouement. Après, on ne peut pas mettre de lien dans mon chat. Oui. D'accord. Et voilà. Donc, c'est une question d'habitude qu'on a joué. Et au final, c'est une routine qui s'est installée, en quelque sorte. Et alors, une question de notre ami Pegasus. Eh, si c'est dérange, vous le dites hein ! Moi, je me casse ! Pegasus, qui est tout récent, c'est un nouvel abonné qui n'est pas très longtemps. Coucou Dimitri, coucou Sweet, coucou Papa ! C'est le premier copioteur ! C'est le mec qui va ! J'adore ça un peu ça ! Moi, je vous propose un bon gameplay, on entend rager à côté ou quand on fait des jeux d'horreur, vous entendez crier ! Merci beaucoup ! À chaque anniversaire ! Merci pour l'anniversaire ! À chaque anniversaire ! À chaque anniversaire ! Merci beaucoup, Chti ! Aïe, aïe, aïe ! Il est là, notre ami Chti ! En vrai, elle était dans le coin, on l'a vu ! On avait besoin d'une quatrième personne pour le cabot de mer ! C'est un peu ça, les amis ! C'est que tu osais pas te dire ! Elle était dans le coin, elle regardait la boule dans le ciel, elle se demandait ce que c'était ! Merci, Chti ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Vous êtes gentils ! Merci beaucoup ! Allez, hashtag Chti ! Merci beaucoup, vraiment, vous êtes au top, les gars ! Merci beaucoup, les amis, pour ce raid ! Merci beaucoup ! Vous êtes des amours ! Aïe, aïe, aïe ! En plus, je viens juste de répondre à ta question ! Vas-y, venez, on chante tous ! Joyeux anniversaire Jean-Yves ! Joyeux anniversaire Jean-Yves ! Ah, ok ! Merci beaucoup pour l'abonnement, ça fait grave plaisir ! N'hésitez pas à liker et à vous abonner, les amis, si ce n'est pas déjà fait ! Pour l'anniversaire de la chaîne à Goldboat ! Melvin, pourquoi tu marques Chti80 et tu viens pas de chez lui ? T'es con ? Non, c'est moi qui se dis hashtag Chti ! Ah, d'accord ! La vidéo aurait dû durer un peu plus longtemps, normalement il y avait des effets spéciaux qui étaient un peu plus incrustés et tout, mais j'ai l'auditiel qui ne voulait que planter, que planter, que planter ! J'ai dû carrément baisser les minutes de la vidéo, baisser la qualité de la vidéo, j'ai un peu galéré ! D'accord ! D'accord ! D'accord, Mimi ! D'accord, Mimi ! Alors ensuite, on passe à Pegasus que je disais dans le premier, Pegasus, merci de ta question, parce que c'est vrai que t'es quand même assez récent sur la chaîne, mais tu t'investis quand même pas mal ! Donc, merci à toi ! Salut Golgoth, et félicitations pour les deux ans de ta chaîne ! Bien, mêchez-moi ! Alors, salut Golgoth, félicitations pour les deux ans de ta chaîne, merci ! A quel jeu penses-tu jouer prochainement ? Alors, à quel jeu penses-tu jouer prochainement ? Salut Deizo ! Salut Deizo ! Actuellement, on est sur Resident Evil 3 Remake, un très bon jeu ! Prochainement, on va passer sur Final Fantasy VII Remake, les amis ! Et, en parallèle, je reçois un PC Gamer, dont je vais pouvoir passer sur des jeux PC, peut-être des jeux de survie, ça va être beaucoup des jeux de survie qu'on va essayer de faire ! Et, je trouve que ça monte quand même, comment dire ça, essayer de monter une communauté un peu plus multi-gaming, on va essayer de prendre un peu plus de cross-out, on va quand même essayer de se baser sur 3-4 jeux et pas essayer de se perdre non plus ! Et pour quand même garder une communauté et essayer de proposer des contenus variés en fait, mais sur 3-4 jeux… Varier mais régulier ! Ouais, varier et régulier et pas partir sur 36 000 jeux, des trucs comme ça ! Oula, je viens de voir un truc dans le chat, ça m'a fait mal aux yeux ! Oh, Satan ! Penses-tu faire du Fortnite ? C'est quoi ? Je connais pas ! Je connais pas ! Allez, voilà, j'espère que ça va plus répondre à ta question ! Et notre ami Bruce, le poulet, GG poulet, tes passions dans la vie à part les jeux vidéo ? Alors, franchement, je l'ai lu cette question ! Et mes passions dans la vie à part les jeux vidéo ? Et t'as cherché ? Et j'ai cherché, parce qu'après, c'est vrai que je suis un très 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 grand passionné du jeu vidéo, c'est limite que je passe mon... Trois quarts du temps à regarder les jeux vidéo ! Et je pense que ma passion, à part le jeu vidéo, ça serait YouTube, pouvoir proposer du contenu et d'échanger en fait ! Et de créer ! Ça serait ça ! Ma passion vraiment que j'ai à part le jeu vidéo, c'est de créer quelque chose ! De créer des vidéos, de partager mon contenu ! Pas forcément que du gaming ! Plusieurs questions, plusieurs contenus variés, des vlogs, des trucs comme ça ! Voilà ! Je pense que ouais, ma passion, ça serait YouTube en fait ! Ma deuxième passion ! À part le jeu vidéo que je jouais ! Après y'a l'appui ! Salut maman Will ! Salut maman Will ! Donc voilà ! Notre avis Slayders qui a posé une question ! Félicitations pour tes deux ans ! Combien de temps tu comptes faire des lives sur YouTube ? Alors, combien de temps je compte faire des lives sur YouTube ? Honnêtement, je ne pense pas m'arrêter ! Je pense qu'on va même tout défoncer ! C'est très dur ! Quand on voit des... Là, exemple, Michou avec 27k, hein ! Des joueurs ! Voilà ! C'est très dur de se faire de la place ! Et surtout quand on ne fait pas de Fortnite ! C'est encore plus dur ! Donc c'est pas grave ! Mais je ne compte pas lâcher ! Honnêtement, je ne compte pas lâcher ! Je continue à faire mes lives sur YouTube ! Et à proposer du contenu sur YouTube ! Ensuite, on a une question de notre ami Théo ! Ça va maman et papa ? Vous allez bien maman et papa ? Notre ami Théo qui nous a posé à Caen ! Le top 1 classement Guerre de Clans ! Crossout ! 1200 points ! Et penses-tu continuer cette aventure jusqu'à l'uranium et etc ? Alors... A vrai dire, c'est tout frais pour nous les Guerres de Clans ! Ça va faire une semaine qu'on a daté la Guerre de Clans ! J'ai bien accroché, j'aime bien ! Je trouve ça mieux que de faire des batailles simplement contre la ferraille ! Surtout que moi, mon niveau... Voilà ! Moi, c'est que la Guerre de Clans ! J'ai un... Un build de folie ! Vraiment, que fait pour la Guerre de Clans ? Donc je pense que le top 1 1200, il arrive bientôt ! Tu verras, j'aime les pommes bientôt en haut du classement ! Ouais ! Tu verras que j'aime les pommes ! C'est tout ! Donc voilà ! C'est pour bientôt ! C'est pour bientôt ! Eh ! Coucou Ze Bouffon ! Pourquoi je ne le vois pas Ze Bouffon ? Ah ! C'est Ze Bouffon ! Je l'aime ! Merci beaucoup Ze Bouffon ! Donc voilà ! C'est pour bientôt ! On y arrive ! Première question de notre petite rubia ! Jégé pour les deux ans ! Jolgot, merci ! Pourquoi et comment tu as commencé YouTube ? Sinon, continue comme ça ! Go les 5K d'abord ! Merci beaucoup ! Donc je pense que j'ai déjà répondu ! Pourquoi et comment j'ai commencé YouTube ? Pourquoi ? C'était juste un coup de tête ! C'était vraiment un petit coup de tête ! C'est surtout aussi au début par rapport aux zombies un petit peu aussi je pense ! Non ! Bah non ! Parce que comment ? On faisait du Fortnite ! Mon premier live, c'était un live Fortnite ! Et j'ai appuyé sur Cher ! Sur la banade ! Mais après, il ne faut pas dire ! Mais les premières fois où tu avais pensé à faire YouTube, c'était quand même quand on faisait des zombies ! Et qu'on cherchait des tutos zombies bien expliqués et tout ! C'était Kenshin, vraiment ! Kenshin, Flappy ! C'est les premiers tutos que j'ai regardé de eux ! Ils m'ont dit ! Ouais ! Pourquoi toi, tu ne le ferais pas ? C'est vrai que tu fais tes secrets ! Tu es un bon joueur zombie ! Pourquoi tu ne le fais pas ? Après, on avait lâché les zombies ! On s'était mis sur Fortnite ! Les premiers lives, on était de live Fortnite ! Malheureusement ! Et voilà ! C'est comme ça que j'ai commencé YouTube ! C'est juste un coup de tête ! Honnêtement, c'est un petit coup de tête qui m'a fait commencer YouTube ! C'est un petit délire ! Et après, si vraiment, comme vous voulez voir, il y a la vidéo des 1 ans ! Je peux essayer, peut-être, de vous la retrouver à la vidéo ! D'accord ! D'accord ! Ouah ! Ce bouffon, il ne t'aime pas respect ! Pourquoi je ne la vois pas ? Allez là ! Vidéo des 1 ans ! Non, on ne voit pas ta question, papa ! Hop ! Je vais vous la mettre dans le chat ! Comme ça, au moins, ceux qui veulent aller la voir, on va aller la voir ! Merci beaucoup, maman, d'être passée ! Ça m'a fait super plaisir ! Super, maman ! Avec les enfants, ça ne change pas ! Ça marche, maman ! Merci beaucoup de ton soutien ! On ne voit pas ta question ! Sur la vidéo ! Après, si tu viens de la mettre, je peux l'activiser ! Donc, voilà ! Petite question de Dofé ! Dofé, je vais en anniversaire Goldcote ! Quels sont les projets pour cette nouvelle année ? Quels sont les jeux que tu attends et ce que tu vas faire ? Des vidéos irréelles sont-elles prévues ? Quand tu es comme ça, tu gères ! Alors, quels sont tes projets pour cette nouvelle année ? Mes projets seraient de faire des collabs avec des Youtubers ! Des grosses collabs avec des Youtubers ! Déjà, pas des Youtubers Fortnite ! C'est possible ! On évite Fortnite ! Deux-deux, des vrais Youtubers et pas ceux qui se prétendent des Youtubers ! Parce qu'une fois, ils ont posé une vidéo et après, ils sont allés sur des likes et appuis pour regarder les abonnés ! Des vrais Youtubers qui sont passionnés et qui ont à peu près les mêmes ambitions que moi dans Youtube ! Je pense que c'est mes projets pour cette année ! Les jeux que tu attends et ce que tu vas faire ! Final Fantasy XVII, tu le sais ! Ensuite, je pense qu'on va faire Cyberpunk ! Et je pense que quand on sera sur PC, on testera Rust ! Je pense que c'est des jeux qu'on va faire ! Après, s'il y a des nouveautés, des jeux qui me flashent ! Parce que je sais que là, il y a le ProGA actuellement qui est en problème de sortie en beta-close ! Si ProGA est vraiment bien et qui est en très bonne tendance et tout ! Pourquoi pas tenter du ProGA ? Je ne sais pas si vous avez vu actuellement, il fait fureur sur Twitch ! Il y a un truc de ouf ! Il y a Gotaga et tout ! C'est vraiment un très bon jeu ! Et des vidéos irréelles sont-elles prévues ? Oui ! Des vidéos irréelles sont-elles prévues ? Oui, je l'espère ! Comme... Pourquoi pas, des vidéos comme on avait fait pour la PGW, des trucs comme ça ! Ouais, ça serait bien ! Ouais, grave ! Je vais essayer d'en faire ! Je vais essayer d'en faire ! Je vais essayer d'en faire ! Il n'y a plus de Team Call-Off ! Ensuite, au niveau des Call-Off, je ne vois pas marqué BO5 normalement ! BO5 uniquement s'il y a du zombie ! Uniquement des jeux de zombies ! Vous savez, je suis un chercheur de zombies ! Je fais un chercheur de secrets d'easter egg de zombies ! Et je ne suis pas quelqu'un qui tape des records, je ne suis pas quelqu'un qui tape des manches ! C'est juste quelqu'un qui cherche des secrets ! Donc, tu auras un Call-Off pour chercher des secrets ! Oui ! Je ferai du Call-Off ! Mais pas de... Bon... De multi... Pas de Battle Royale ! Pas tout ça ! Et merci beaucoup de... Tu peux pas... Du Battle Royale de God, s'il te plaît ? Non ! Pourquoi ? J'ai arrêté ! Tout simplement, j'ai arrêté ! Ça ne m'intéresse pas de faire un outil sur spécialement un jeu vidéo ! Là, on a fait des guerres de clans ! On a montré un clan sur Cross-Out ! Actuellement, je joue à Cross-Out ! Si vous voulez rejoindre le clan, on peut vous aider ! Vous rejoignez le clan ! On fait des guerres de clans, des trucs comme ça ! Et voilà ! Ça s'arrête là ! Ensuite, on passe à... Une question ! Alors, attends ! Il me semble que quelqu'un avait posé une question ! Là, Asko ! Asko avait posé une question ! Est-ce que tu fais des partenariats ? Si possible avec moi ! Est-ce que tu peux faire du contenu Fortnite ? Alors, faire des partenariats, oui ! Comme je l'ai expliqué, ce serait un de mes projets ! Faire des collabs ! Si oui avec toi, en fait, je ne te connais pas ! Je ne t'ai jamais vu sur mes lives ! Je ne vois pas qui tu es ! Donc, je pense que le jour où on va se connaître, pourquoi pas ! Et est-ce que tu comptes faire plus de contenu Fortnite ? La question est non ! Fortnite, les gars ! Je pense que vous n'en verrez plus jamais sur ma chaîne ! C'est vraiment un jeu qui me dégoûte ! Qui me... Qui me saoule ! Qui me prend à la tête ! C'est... Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas comment vous faites pour aimer Fortnite, en fait ! Et bon, on va repartir sur la politique Fortnite ! Salut Théo ! Merci beaucoup Théo de ta question ! On m'a répondu ! Et voilà ! Notre ami Rubia, qui a posé 15 questions en une... Ouais ! C'est énorme ! Là, il y a de la question les amis ! C'est parti ! Salut Théo-Fan ! Bah... J'avais du temps à tuer ! Dis-toi que j'avais du temps à tuer ! J'étais à la douche là, ce matin, j'ai dit... Faut que je me fasse une liste de questions ! Il y a une FAQ, il ne va rien avoir ! Donc j'ai dit... Bon bah allez, Mélène, prends ton stylo ! C'est gentil ! Prends ton crayon et... Pfff ! Merci beaucoup Rubia ! Vraiment, c'est... Ça m'a fait plaisir ! Quand j'ai vu ça, vraiment, c'est... Ça m'a fait vraiment plaisir ! Je me dis, ça va lui faire plaisir ! J'ai dit... Allez ! Rubia, fais quelque chose là ! Faut que ça l'occupe jusqu'à ce soir ! Alors, la première question de notre petite Rubia ! Laquelle ou lesquelles de tes rencontres t'as le plus touché et ou marqué durant tes deux ans sur YouTube ? Alors, je pense que la rencontre qui m'a le plus marqué, c'est la rencontre de la Team BO des zombies ! Quand on s'est tous rencontrés la première fois, Adeline, Quentin, Leti, Cindy, tout ça ! Je pense que c'est l'une des rencontres vraiment qui m'a vraiment ému, touché, qui m'a beaucoup aidé et fait évoluer sur YouTube ! Donc je peux dire que c'est cette rencontre-là ! Malgré qu'aujourd'hui, elle est terminée ! Et bon, ça c'est un choix, c'est la vie, ce qui est fait est fait ! Donc voilà ! Je pense que c'est l'une des rencontres qui m'a marqué ! Toute la Team, quand on a été zombies pendant un petit moment ! Tu vois que je parle en arrière ! Donc, ensuite ! Où habites-tu ? Quelle région et quel département ? Alors... Elle est des flics, fais gaffe ! Elle est des flics, je te dis ! Elle est de la Mac ! Je pense qu'à la plupart, le SAB ! J'habite à Béziers, la ville qui est un peu réputée dans toute la France ! Dans quelle région ? C'est la région Occitanie, c'est ça ? Ça a changé ! Je ne dis pas de conneries ! Et quel département ? Le département de l'Hérault, le 34 ! C'est le 34, les amis ! C'est ça ! Ouais ! Quel est ton plat préféré ? Plat préféré ? Question dure ! Vas-y, dis-le ! En honnêtement, je kiffe les pizzas ! Je kiffe les burgers ! On l'avait remarqué ! Donc voilà ! Vous savez, je kiffe la malbouffe ! Voilà, vous le savez ! Je kiffe tout ce qui est chimique, la malbouffe, le McDo, les KFC, les pizzas, les trucs comme ça ! Voilà ! Vous le savez, je pense que tout le monde le sait ! Est-ce que tu vas faire des conventions dans l'année ? Alors, j'aimerais faire l'APJ ! Je pense que c'est un truc qui ne va pas être possible cette année ! Parce que déjà, je pense, manque de finance, manque de préparation ! Il y a ce putain de truc que vous savez tous ! On ne va pas dire non pour éviter de se faire ! Voilà ! Ben ! Mais voilà ! Vous le savez que ça va être très dur de revenir de ça ! Donc, je pense qu'il y a beaucoup de conférences qui ont été annulées ! Comme l'E3, la Gamescombe ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup de conférences ont été annulées ! Je pense que l'APJ va en prendre un impact ! Parce que vous savez que moi, j'y suis allé cette année à l'APJ ! Et ce n'est pas pour faire quoi que ce soit ! Mais on va dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de touristes ! Il ne faut pas porter de préjudice, racisme ou quoi ! Il ne faut pas que vous croyez que God God juge ou quoi ! Non, ce n'est vraiment pas ça ! Il y a beaucoup de touristes qui viennent d'autres pays qui ne sont pas français ! Et je pense que tout ça va être interdit ! Du moins, ça va être assez serré pour que tous les gens viennent en France avec la fermeture des frontières ! Donc honnêtement, pour moi, l'APJ, ça va être mort cette année ! Et je pense que des conférences, des conventions de l'année prochaine ! Je pense plutôt ! Pas cette année ! Quelles sont tes phobies ? Et explique pourquoi ! Alors, j'ai une très grosse phobie ! J'ai une très très grosse phobie ! J'ai une très très grosse peur ! On va dire que j'en ai deux surtout ! Mais celle qui me fait vraiment le peur, c'est les serpents ! Je déteste les serpents ! C'est un truc que je ne peux pas ! J'ai peur des serpents ! J'ai été petit, j'ai failli m'asseoir sur un serpent ! Quand j'étais petit, donc ça me fait peur ! Et honnêtement, j'ai peur des serpents ! On dirait les traumatisés qu'on parlait ! Non mais ça va ! Pleure pas ! Il n'y a pas de serpents là ! C'est pas de serpents ! La dernière fois, je regardais un feuilleton à la télé où il y avait des serpents ! Il faisait l'enfant dans le canal ! Il y a des serpents à la télé ! Oh mais ouais ! Il ne faut pas sortir de la télé ! Il m'a gavé ! La dernière fois, je suis allé à une animalerie ! Je l'ai fus là ! D'ailleurs, sa vitre là ! Il m'a regardé de son veille gauche ! Je ne pouvais pas ! Il a fait une short de l'animalerie ! Je ne pouvais pas ! C'est horrible ! Non, c'est horrible ! Sérieux, c'est horrible ! Vraiment ! Et deuxième peur, le vide ! J'ai peur du vide aussi ! Ouais, j'ai peur du vide ! Et pourquoi ? C'est vrai que j'ai toujours dit ! Ah mais vas-y, c'est quoi votre haine envers moi en fait ? Je pense que tout le monde a peur du vide ! Et quand je parle du vide, c'est qu'il y a 2-3 ans de ça, j'avais visité la tour Eiffel ! Et on est monté en haut de la tour Eiffel ! Le vide, c'est le pire truc ! Je me suis su sué maintenant, vraiment ! Je peux le dire hein ! Parce que j'y suis aussi hein ! Mais le vide, c'est l'horreur ! C'est... C'est l'horreur ! C'est vraiment un truc qui fait peur, le vide ! Je ne sais pas si vous, vous n'avez pas le vide, mais ça fait peur ! Ton film préféré à Golgoth ? Alaconda ! NON ! Bon, les gars, d'accord ! C'est tout de suite ! Je serai là en commentaire ! Ça marche Théo, pas de soucis ! Merci d'ailleurs de tes commentaires Théo ! C'était de plaisir ! Et ensuite... Quelle est ou quelles sont tes musiques préférées ? Alors, musique préférée... J'écoute beaucoup Jul ! J'écoutais beaucoup Psycho de la Rive ! Donc... J'ai pas vraiment de musique préférée ! Mais si je devrais en sortir une... Honnêtement... Franchement, une qui l'écoute tout le temps en ce moment ! Salvatouchra ! Ou coup de genou de Jul ! Assure tous les jours que tu l'écoutes ! Ouais ! Coup de genou de Jul ! J'aime bien ! Ouais ! C'est l'une que j'écoute beaucoup, beaucoup en ce moment ! Et encore ! Là, ça fait 3-4 jours que j'ai pas écouté de musique ! Et voilà ! Ouais ! J'ai pas vraiment de musique préférée ! C'est surtout l'artiste et le style de musique que je vais écouter ! Voilà ! Quel est ton chanteur préféré ? Bah... Jul ! Ah, j'aime bien Soprano ! Mais en ce moment, il part en couille ! Je ne sais pas ce que vous en pensez avec sa dernière musique ! Il est parti en Suisse ! Tu fais... Ou tu faisais quoi dans la vie ? Alors dans la vie... J'étais laveur de vitre ! Avant que j'ai eu mon problème au dos, j'étais laveur de vitre ! Et... Je ne sais pas si tu vois ce que c'est un laveur de vitre ! Et voilà, j'avais ma petite voiture et j'allais laver des vitres sur plusieurs chantiers différents ! Voilà ce que je faisais ! Euh... Est-ce que tu vas faire plus de live sur Twitch ? Ou plus de live ? Plus de live sur Twitch ? Non, plus ! Plus ! Alors si je vais faire plus de live sur Twitch... Honnêtement, je pense qu'on a... Déjà du mal avec YouTube ! Et je pense que les gens sont habitués à me voir avec YouTube ! Qui me référencent... Genre Golgoth, c'est YouTube ! Je ne pense pas aller sur Twitch ! Je ne pense pas aller me perdre sur Twitch ! Et... Et voilà, ça ne m'intéresse pas ! Je sais que j'ai quand même une belle chaîne sur Twitch ! Avec plus d'un cas abonné ! Une chaîne qui est affiliée par Twitch et tout ! Je pourrais aller sur Twitch ! Je vais proposer... Des contenus diversifiés sur YouTube ! Mais je ne sais pas ! Je me sens bien sur YouTube ! Je me sens à l'aise sur YouTube ! Donc je pense rester sur YouTube pour l'instant ! Voilà ! Je suis né dans quelle ville ? Ah... Intéressant ! Alors je suis né à 51 les amis ! 51 dans le 02 ! Dans le Nord ! En haute perle ! Je suis un Picard ! Voilà ! Je suis né dans le Nord ! C'est le Picard ! Et je suis perdu ! Je me perds dans le Sud ! Qu'est-ce que tu es foutu dans le Sud aussi ? T'as un Picard ! Tu vas dans le Sud ! Elle demande à ma mère ! Enfin ! Je dis ça ! Et je dis ça ! C'est ma mère qui est Marseillaise ! C'est la faute de ma mère ! Elle est Marseillaise ! Ah bah si c'est la faute à maman ! Après je ne dis rien ! Ouais ! Parce qu'attention ! C'est la faute de ma mère ! Ça va ! Je pourrais dire pareil ! Parce que j'ai une boulogne sur mer ! Et je descends dans le Loiret ! Ça va ! C'est à 3h30 ! Mais là... Picardie ! Ouais ! Non ! Je ne vais rien dire ! Ça fait loin ! Ça fait loin en moi ! Pourquoi le pseudo Golgoth ? Pourquoi le pseudo Golgoth ? C'est... Depuis que j'ai... 14 ans ! Il y a... Des amis avec qui je traînais ! Une bombe de collègues avec qui je traînais ! Il y a des gens qui m'ont appelé Golgoth en référence à Goldorak, Golgoth 13 ! Parce qu'avant j'étais une petite boule sur pattes ! Je pesais quoi ? Peut-être 1m50 ! Et je devais faire une centaine de kilos ! Donc j'étais vraiment une petite boule sur pattes ! Et on m'appelait Golgoth ! On m'appelait Golgoth ! Il y a beaucoup... J'ai eu beaucoup de surnoms mais c'est vrai que Golgoth est resté... Et c'est un nom que j'ai kiffé en fait ! C'est un nom que j'ai kiffé Golgoth ! Donc j'ai gardé ! Et c'est vraiment genre dans la vraie vie on m'appelle Golgoth ! Donc c'est pas Gouhou ! C'est tout le monde ! Oh j'ai entendu dans la prairie ! Donc voilà ! Donc t'es pas sidiste ! C'est un peu ça ! Je suis un faux sidiste ! Ouais ! Ça le traite ! Ça le traite ! Moi tu me diras que je suis même pas sidiste moi non plus de base ! Ouais ! Elle me fait des moines ! On est des traites ! On est des traites ! Bah toi t'étais plus loin que moi qui est sushi ! Alors tu préfères quelle plateforme pour tes streams et tes vidéos ? Quand tu parles de quelle plateforme ? Tu parles de Youtube, Twitch, tout ça ? Euh bah... Enfin n'importe quelle plateforme en fait euh... Honnêtement ! J'ai essayé Youtube ! J'ai essayé Twitch ! Je me suis créé un compte Mixer ! J'ai essayé Facebook ! Et de tout ça ! Moi je reviens encore sur l'interface ! Et la simplicité ! Je trouve que c'est Youtube ! Je trouve que sur Youtube je me sens plus à l'aise ! Je sais pas pour votre part mais pour moi je me sens plus à l'aise sur Youtube ! Donc je préfère Youtube ! Voilà ! Pour toi, quelle est ta console préférée sur toutes celles que tu as eues ? Alors j'ai pas eu énormément de consoles ! C'est pour ça que j'ai précisé ! J'ai pas eu énormément de consoles mais je pense que mes meilleurs moments de consoles... Et je pense que c'est pour tout le monde pareil parce qu'on a plus la même hype quand on est grand ! Mais je pense que mes meilleurs moments c'était vraiment quand j'étais petit petit ! Quand je kiffais mes jeux ! Quand vraiment j'étais sans mes jeux, sans ma console ! Ah PS1, PS2 c'est la base ! Qui voulait finir son jeu ! Ouais voilà je dirais du PS1 ! Franchement PS1 c'est là où j'ai découvert tous les jeux ! La PS1 je pense PS2 c'est vraiment les consoles qui ont marqué ! Franchement ! Moi la PS1 mon père il l'avait craqué ! Et du coup il nous gravait tous les jeux ! Tous les jeux on les avait en gravés là ! C'était juste exceptionnel quoi ! J'en avais fallu frapper la console pour qu'elle marche ! Ou la nettoyer tu vois ! Avec vos collègues ! Ouais moi j'étais le jeu ! Viens jouer avec ce jeu ! C'était magnifique ! Voilà la PS1 c'était magnifique ! C'était magnifique ! Moi j'ai encore les deux que mon père il l'avait acheté ! Il en a craqué une pour qu'elle puisse lire les CD gravés et tout ça ! Et du coup vous pouvez jouer sur des CD gravés et tout ! Mais je les ai encore ! Et elles fonctionnent normalement ! Et j'ai 21 ans ! Et ouais ça fait plus de 20 ans que mon père il les a et qu'on soit là je les ai toujours ! Donc voilà ! Ouais je pense que ça sera la PS ! Maintenant je pense que même la plupart du chat que Valiré ça serait la PS1 les amis ! C'est un 2000 Melvin ! Ouais c'est un petit 2000 Melvin ! Un petit 2000 ! Non voilà ! Ensuite ! Pour toi ! Quelle est ta console préférée ? Sur toutes celles que tu aies ! Ouais voilà c'est la PS1 ! C'est une question ! Quel est ton parfum de glace que tu aimes le plus ? Ouais question très intéressante ça les amis ! Ça serait de dire qu'il faudra payer une glace à la prochaine rencontre abonnés ! Merci ! Donc mon parfum je pense que je kiffe le plus c'est la pistache ! Ouais la pistache c'est très bon ! C'est la base ! C'est la base ! C'est très bon ! C'est la base la pistache les gars ! C'est la této ! Et franchement pour tous ceux qui viennent dans le sud je vous le jure et c'est la vérité ! Il faut que vous alliez à Valrasplage au cornet d'or et que vous demandiez une glace à la pistache ! Elles sont exceptionnelles ! C'est la base ! Exceptionnelles ! Vraiment elle a un goût la pistache mais c'est pas comme tous les autres endroits ! Elle est trop bonne vraiment ! Faites moi un conseil ! Enfin faites moi un conseil ! Voilà vous m'avez compris ! Moi le parfum que j'aime bien en glace c'est menthe strontefé ! Franchement c'est excellent ! C'est de la menthe et de doigt il y a des petites pépites ! J'aime bien la menthe chocolat ! Ouais menthe chocolat c'est très bon aussi ! Vous savez la menthe avec les petites grèves de chocolat dedans ! Ah ouais ! Moi c'est des petits cristaux de menthe ! Et franchement en glace à l'italienne mais c'est excellent ! Si t'as l'occasion de passer je te ferais goûter ça ! C'est excellent ! Ensuite notre dernière question d'entremise Rubia ! Merci beaucoup pour toutes ces questions Rubia ! De rien ! Qu'est-ce que tu aimes le plus faire ? Alors qu'est-ce que j'aime le plus faire ? Me brawler ! Qu'est-ce que j'aime le plus faire ? Honnêtement j'adore jouer ! Joue beaucoup ! Je pense que c'est l'une de... C'est l'une de mes passe-temps que j'aime le plus c'est jouer ! J'aime m'évader derrière la console ! Ne penser à rien ! Arrêter les soucis ! M'évader dans le jeu vidéo ! Mais je pense que tout gamer aime ça ! Voilà ! Je pense que tout gamer qui se respecte aime ça ! J'ai vu qu'on avait une dernière question qui a été faite pour notre avis Picole ! On va aller voir ça ! Là on a une question de Picole ! Si on a une question on pose une question ! Alors Picole si tu as une question tu poses ta question ! Je pense que ça va répondre à ta question ! De quoi sa question c'était si on a une question ? Ouais ! Il me semble qu'on a une dernière question quelque part ! Il me semble que c'est sur un post ! Que quelqu'un me pose une question sur un post ! Je l'ai gardé pour le live ! Pour répondre justement au live ! Alors c'était sur un post euh... Il me semble que c'est sur celui-là ! C'est sur celui-là ! C'est sur celui-là ! Ouais ! C'est sur celui-là ! Salut les amis ! Je sais que tu as déjà fait une vidéo dessus ! Mais même en suivant la liste je n'arrive pas à améliorer le bouclier de naï ! S'il te plait ! Peux-tu me dire si l'ordre des pièces compte ? Ou si l'étape avec la lame en feu doit être fait avec la même lame ? Ouais ! Chaque fois avec une nouvelle arme ! Je compte sur toi ! Alors ! Il me semble qu'il n'y a pas d'ordre ! C'est très précis ! Tu peux quand même avoir la deuxième pièce à la place de la première ou la première ! En fait il n'y a pas de première et deuxième pièce ! Il n'y a pas d'ordre vraiment pour cette pièce-là ! C'est soit tu tues les gladiateurs, lutteurs et tigres avec ta lame enflammée ! Tu peux avoir les deux pièces ! Soit tu remplis ta lame et il faut que le dernier zombie que tu tues soit un écoliseur ! Il me semble ! Mais fais gaffe à tuer exactement le même nombre de zombies ! Parce que je sais que moi en présence de cette easter egg, j'ai souvent eu des problèmes où... Quand la lame revient, elle tue un autre zombie au lieu de tuer le zombie catalyseur ! Et tu ne le fais pas gaffe forcément ! Et c'est en allant dans le replay que tu le vois ! Donc je pense que c'est ça le souci ! Je pense qu'il est là le petit souci ! Et pas forcément que tu fais mal... Que ça ne prend pas en compte en fait ! Il faut vraiment faire attention aux zombies que tu tues ! Bon voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions ! Après si vous avez des petites questions en live, n'hésitez pas à les poser dans le tchat ! Colgot, est-ce que tu aimes les pommes ? Ouais, c'est pas mal les pommes ! Ok ! Un petit peu le tien ! Tassez àК !!!! Il fautidentified le peut Ochre, je� la véließen ! F시에 là ! Un petit peu le peu de Electros ! Se Fundraid Univ. Cela Tribe, c'est dérange toute la pirouette du dégar. C'est encore carrying des pommes d'orienter ! J'aime les deux ! J'aime le haut ! J'aime tous les petits ! Je l'aime ! versucht, j'aime tous les 저기 ! Hebole ! Sous-titrage ST' 501